Merci madame Côté, on a déjà salué votre présence en Côte d'Ivoire et tout le monde en est fière. Alors, pour nous la question, les compétences féminines sont présents de l'humanité. Ce qui est important ici, c'est le mot trésor. Vous voyez, j'ai l'impression que le thème même fait déjà réfléchir. Le trésor. Qu'est-ce qu'un trésor? C'est une richesse, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on doit protéger, c'est quelque chose qu'on doit rechercher et garder précieusement. Même quand on ne sait pas, quand on n'a pas les moyens, on cherche à avoir un trésor. Et les compétences féminines sont présents de l'humanité. Je perds les mots, je perds les mots. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi les compétences féminines sont présents de l'humanité. La première, le premier de moi qui vous ai mis en tête, c'est que le monde est en pleine mutation. Je ne suis pas pessimiste, je n'ai pas envie de dire que le monde ne va pas très bien. Mais le monde est en pleine mutation. On a eu des maladies, on a eu des épidémies qui nous ont fatigués, on a eu le Covid-19. Si vous êtes la Covid-19, si vous faites bien attention, tout le monde a tremblé. Depuis nos présidents de tous les pays du monde entier, on nous dit quelque chose, on revient là-dessus, on ne fait pas ceci. On est mélangé. Mais quand on est mélangé, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche ce qu'on n'a pas. On regarde si cette chose est devant, ou derrière, ou à droite, ou à gauche, on va chercher. Parce qu'on est mélangé. Deuxième élément, Trésor de l'humanité, parce qu'au moment où tout ne va pas comme nous voulons, il y a aussi la question de l'environnement. Moi, quand j'entends le Secrétaire Général des Nations Unies parler des questions de l'environnement d'ici quelques années, j'ai dit, mais pourquoi on ne va pas chercher le trésor de l'humanité ? Pourquoi on traîne encore, alors qu'on a un trésor qu'on appelle compétence féminine ? Donc, parce que les femmes, pour ce triple rôle-là, elles ont le rôle productif. Elles ont le rôle reproductif. Elles ont le rôle social. Et elles peuvent faire tout ce travail. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'être plus social. Et être social, c'est d'abord la femme. Mais pour qu'on souffre même. En ne la cherchant pas. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, c'est le trésor de l'humanité. La troisième raison, c'est que tout ça nous va parler. Nous sommes tous des humains. On est filles et garçons. On est hommes et femmes. On cherche à savoir quels sont les besoins de chacun de nous. Comment on va faire, comme Denise le disait, pour avoir cette société inclusive ? De quoi la femme a besoin ? De quoi l'homme a besoin ? Pour le regard des statistiques, les femmes sont encore très loin. Et puis, il faut d'aller 10%, 14%. Même les 30% des béguines, on les a pas encore accès partout dans les pays. Mais pourquoi on ne va pas chercher le trésor ? C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, excusez-moi du thé, monsieur Béguédi, avec des animaux, à la place des hommes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Il y a quelques pays, je vais vous en citer. Mais le trésor est là. Et il y a beaucoup de questions que je lui pose. Pourquoi est-ce qu'on cherche encore ? Pourquoi est-ce qu'on cherche ? Les femmes sont là. Elles peuvent apporter. Elles peuvent beaucoup. Et on voit dans nos familles, on a vu la citation du président tout à l'heure. Et puis, il y a une citation qui disait aussi que, même quand les hommes souvent ne disent pas ce qu'ils pensent, mais ils sentent très bien que c'est la femme qui peut apporter la différence. qui peut apporter la solution. Surtout, quand je pense aux questions de l'environnement, c'est pour ça que j'ai fait le projet Hauts-Échamps, pour montrer au monde entier, il y a 15 ans de cela, que si on prend les femmes et les hommes ensemble, la question de l'eau potable, qui est une ressource économique, une ressource vitale pour l'homme, va se régler. Et ça a été fait. Lui, n'est-ce pas, là, on va appeler, ça fait 17 ans après, que je vois le monde entier, que l'homme et la part, on ne peut gérer l'eau pour que le monde aille mieux. Et eux-mêmes, ils ont pris des déclarations partout dans le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Le trésor est caché. Il faut aller chercher ce trésor. Alors, je vous remercie, Yéo, quoi, Yéo ? Pour quelles raisons, après 25 ans après Beijing, tous les pays n'ont pas pris conscience de ce qu'étaient les femmes, de ce que représentaient les femmes ? Moi, je pense que... Certainement, qu'ils ont pris conscience, mais qu'ils n'ont pas les foutu. Vous croyez ? C'est-à-dire que si vous regardez bien, souvent, nos décideurs parlent des femmes, on a... Regardez bien les conventions. La CDF, et comment on appelle ça ? La 13DC, tous les gens de retour. Et puis, ce sont les décideurs. Ce sont donc pas tous, même si ce retour, ils font tout ! La déclaration, l'égalité. Mais moi, à mon avis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est l'outil. Je veux, mais comment faire ? C'est ça ! Je veux, mais comment faire pour y arriver ? C'est ce qui manque à tout pays. Et c'est ce que moi, je pense essentiel, c'est que la chaîne, qu'on a trouvé en travaillant sur le compétition, c'est l'outil genre et développement. Cet outil-là, cette approche, cette méthodologie, qui vise à réduire, à corriger les inégalités entre les hommes et les femmes, qu'on peut enseigner, qu'on peut comprendre, en se formant, et en traitant la question de l'inégalité, il faut que nous ayons cet outil. Combien de personnes connaissent ici ? Autant je sais que vous êtes tous pour la corruption, pour la valorisation, pour le trésor de l'humanité. Mais pourquoi est-ce que vous le savez ? Les gens disent ce que je veux. Bah, je suis contre, comment on dit ça ? Je suis passionnée, c'est ça ? Mais pourquoi je vois ? Quels ont été les premiers impacts, dix ans après ? Dix ans après, comme je l'ai dit, nous, on est partis avec les deux. On est partis avec la valorisation des compétences, parfois, pour que les femmes, on les pousse, on leur dit qu'elles sont capables. Dieu vous dit, il y a des femmes juristes même, qui sont bien, vous voyez, comme on appelle ça, qui travaillent, elles sont bien, mais, quand elles arrivent, par exemple, au niveau de la famille, c'est la carotte. Elles ne peuvent rien dire, elles ne peuvent rien faire, elles ne connaissent pas, elles ne peuvent rien faire, et qu'elles viennent se sommer, il y en a un peu, en matière de gens. Donc, les résultats, pour revenir au résultat, c'est qu'on a travaillé d'abord sur les actes, pour qu'elles puissent sacher qu'elles sont des raisons, que si elles ne tiennent pas dans leur place, le monde ira mal. Le secrétaire général a dit, je sais pas, il a des divins, la presse presse, si on nous fait rire pour l'environnement, et puis on est là, on fait de grandes conférences, on oublie le trésor. Même quand on sait qu'il y a des trésors, on sait pas comment faire pour que les trésors puissent agir. Donc, on a eu ces résultats, on a eu ces résultats, mais c'est vrai au niveau politique, comme je dis, les femmes ont décidé de s'engager les gens, parce que de toute façon, là, tu n'es pas une pratique, tu ne peux pas faire la politique, tu ne peux pas prendre des décisions, tout se passe au niveau des politiques, et puis au niveau économique, on a renforcé le pouvoir des papes pour qu'elles ne servent à l'agent, parce que c'est ça aussi, il faut avoir des ressources. Et on a essayé aussi de transformer les hommes, voilà, tous mes partenaires qui sont là, on a formé les hommes, ils sont 100% avec nous. Les gens que je vois le plus, sur ma page Facebook, ça c'est 50%, elles sont des jeunes les hommes, et 30% ce sont les papes. Est-ce que c'est parce que les femmes ne sont pas trop sur Facebook ? Est-ce que c'est parce que les autres ont compris maintenant, qui vont tous se former en genre entre nous et les autres ? Je pense à ça et je sais. Alors, comment, comment, comment avez-vous réussi à faire entre les hommes ? Comment j'ai réussi ? T'as dit, je peux parler ? Comment j'ai réussi ? C'est surtout avec l'approche, maintenant. J'ai essayé de leur expliquer ce que c'est, comment le rôle, d'un coup, on le dit en fait, et puis le rôle, plus la femme jouée est difficile. Et comment est-ce qu'elle peut voir ce rôle-là ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment la famille peut marcher ? Quelles sont les questions ? C'est quoi on appelle l'équité ? La justice sociale. C'est tellement compliqué. C'est là aujourd'hui, d'accord, c'est pas. On dit le problème solidaire. Mais dans le problème solidaire, là, si on veut, vous pourriez pas y arriver, ça passe par la bonne chance. Aujourd'hui, on l'a dit, on est oubliés. Vous pouvez avoir des médias, vous voulez investir, mais vous ne savez pas que vous allez investir pour que la solidarité marche. Je dis, je dis, c'est la bonne chance qui développe. C'est la justice, là-bas. c'est la justice, c'est la justice. c'est la justice, c'est la justice. Je dis toujours, on est filles et garçons, on grandit, hommes et femmes. C'est évident. Donc, il faut qu'on aille ensemble. Deuxième élément, c'est la question de la pauvreté. Vous voyez ? On ne fait pas la production de la femme, la valorisation de la femme pour elle-même. On fait, ou quels sont les outils pour régler la question de la pauvreté. La question de l'éducation, de base, nous sommes tous ici en Afrique. Je vous ai dit, on a identifié 502 femmes, mais elles sont excellentes. Quand je les entends parler, je me dis, ben, toute cette richesse-là, elles sont dans d'autres moments, c'est pas si elles reviennent dans le domaine, alors qu'elles ont la clé pour la paix. Elles sont très observatistes. Et quand j'ai commencé à revivre la question de paix, dans les régions comme Sakajou, je me dis, voilà, tout ce trésor-là, c'est payé. Parce qu'on ne doit aller bien ces payés. Alors justement, quelle place vous accordez aux femmes rurales ? En tout cas, encore dix fois, ici, il y a plus de femmes rurales que les femmes rurales que les femmes rurales que les femmes rurales. Donc, nous, on s'est dit, il faut aller dans les différentes régions pour pouvoir les identifier à l'aide de critères, parce qu'on ne peut pas les demander un CV et on a mis nos critères en place pour travailler sur trois ans à trouver les critères. Quand on arrive dans un village, ce qu'on a fait, c'est de donner nos critères. Quand on commence à donner les critères, il y a un homme qui se lève là-bas qui dit, ah, mais je connais une femme qui est meilleure dans ce domaine, qui aide les autres femmes, qui est innovante, qui vit de la dignité, et on nous identifie ces femmes et on les prend. Quand on les découvre, quand on les met en lumière, quand on les met en valeur, c'est comme si elles étaient vraiment aux anges, qu'on nous le dit, et ces mêmes vacations que je ne connais pas les préfères, les maires, car les activités, on les aide, elles n'ont pas la parole, et elles nous enseignent. Pourquoi ? Elles nous enseignent. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a un aspect, un secteur dans lequel les femmes, malgré les engagements des États, ont du mal à percer et à être promues, c'est le secteur de la politique. Que faut-il faire ? Là, mes mamans vont me dire qu'on est. Avant de les entendre, je vais parler des femmes qui ne sont pas encore en politique, parce que dans tous les cas, tout le monde doit être en politique. Sinon, ça ne peut pas aller. D'accord ? Pour ces femmes-là, un mois d'ailleurs, j'ai dit la politique. On dirait, on dirait qu'on a pris la politique. Il ne sait même pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas qu'on a fait ? Alors, c'est quoi qu'on a fait ? On a laissé, c'est l'avantage de la compétition. On a 15 000 femmes. On a identifié moins d'une 1000 femmes. On les a formées par catégories, par catégories. On a appelé tous les... la grigière, tous ces groupes personnels, on les a formées. On leur a dit voilà, si vous voulez faire la politique, voilà, voilà, voilà. Et quand ces femmes ont compris, elles ont dit oui, ils ont compris. C'est comme ça qu'on est passé à 300 000 femmes. C'est plus, au lieu de 105, on n'adresse plus le nombre de femmes. Donc déjà, elles ont commencé. Mais non, c'est pas fini. Quand elles ont présenté, elles ne sont pas passées. Pourquoi elles ne sont pas passées ? Je peux faire des études pour voir Madame ça. Elle est là. Je sais, et puis je travaille. On fait des études pour voir pourquoi est-ce que, quand les femmes sont présentes, on ne les voit pas ? On a dit non, c'est parce qu'elles ne sont pas visites. Ok. On va demander aux journalistes. On sait que c'est parce qu'elles n'osent pas ? Non. Déjà, c'est présent. De toute façon, quand même, c'est 5,4 ans. Mais tu sais qu'elles osent, c'est pas possible. Mais pourquoi elles ne sont pas passées ? Les journalistes, ils disent qu'ils répètent pas en valeur parce que, quand les femmes sont rares, il n'y a pas du coup, c'est pas du mal. Il n'y a pas du mal. Donc, elles ont besoin de ça. Il faut qu'on renforce encore la garantie des femmes pour que, quand une femme arrive sur leur chaîne, ils aiment beaucoup d'automatiques. On a demandé aussi aux femmes elles-mêmes. C'est toujours la question de, 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 de richesse, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les ressources. Et ici, la politique, c'est un milieu violent. Et les femmes n'ont pas envie d'y aller. Et donc, on est en train de travailler sur toutes ces questions-là parce que, dans toutes les raisons, les femmes sont politiques. Et il y en a, de toute façon, qui vont nous dire, « Aide-mettre nos pratiques. » C'est-à-dire que, il y a juste la deuxième vague, parce qu'elles sont très bien placées pour motiver les gens parce qu'il faut, il faut. Alors, vous choisissez, voici à haut. Dix ans après, quels sont les enjeux pour l'après ? Vraiment, on a été tellement félicités aujourd'hui que, je vous assure, elle est hors. Comme on dit, il y a dix ans, on a eu raison de le célébrer parce que les pays qui sont de 10 ans, je vois cette sœur qui me disait, « Dis à ton président d'appeler ton président. Il faut qu'il y ait ton compétion chez nous. Si ce n'est pas notre président, ça va aller. » Je vois cette sœur qui dit vraiment le compétion. On dirait que c'est Dieu qui a déposé le compétion sur la tête. Bref, on vous dit qu'on a fait du chemin et ce qu'il faut, simplement, c'est d'aller à l'échelle. Un programme qui n'est pas au niveau national. On s'est cantonné dans la région du Péquet qui permet l'égalité des choses, l'équité, la justice sociale, il faut qu'on ait une ressource qu'on ait une ressource. Il faut qu'on ait une ressource politique. C'est lourd. C'est lourd. Vous connaissez, aller dans une région, aller prendre des critères, sensibiliser, communiquer. Surtout qu'on veut la bonne gouvernance. On y est à la personne. C'est lourd. Quand tu entends, on parle de l'éducation, plutôt que tu vis. C'est lourd. Mais, je pense qu'on aura des ressources pour aller à l'éducation. Depuis l'autre pays, la crise, la crise, la crise, tant qu'elle n'a pas compris, tout leur compétition planète, on n'est pas chez elle. Donc là, la première fois, elle n'est pas chez elle. Donc là, on doit avoir vraiment une décision de travail pour le faire. Et le premier a commencé, à un moment donné, ma collègue, c'était par exemple, je sais plus, pour moi, à profiter, pour battre à l'éducation. Mais, on a besoin de vous dénissons que tu le fais d'habitude. Tu as regardé dans le monde entier. Tu as vu qu'il n'y avait pas d'autres pays qui avaient une compétition et qui ont commencé à nous mettre en valeur. On compte aussi sur vous pour que l'on puisse aider cette vie. Alors, un vœu pour les dix prochaines années ? Que le compétium ait réveillé le vieux. Un vœu. C'est ça qu'il faut d'abord avoir un vœu pour qu'il se transforme. Oui, c'est vraiment le plus pressé. Que chaque, que toutes les régions de la Côte d'Ivoire soient visitées par le compétition. Que tous les pays africains, les pays africains, ils puissent au moins 7 ans au moins 2, que tous les pays ont été fait leur compétition et que je retrouve chaque 7 ans ou 2 ans pour faire le point. Celui qui est en Allemand dit par là où je suis. Celui qui est un peu à côté dit voilà les défis. Celui qui a trouvé de nouvelles choses va dire attention à la croix du roi. On peut aller dans ce sens. Je ne sais pas si c'est mon jeu, mais en même temps c'est mon rêve. Vraiment, pour tout, c'est magnifique. Et j'aimerais ça que Norvège est là. Elle m'a envoyé plusieurs fois en Norvège. Elle aussi, qui veut de compétition, qui veut la paix. où est-ce qu'on a fait les affaires ? Oui. Dieu veut. Merci. Euphrasil Pasiyao. Je vous remercie la paix. Je vous remercie la paix. Alors tout le monde aura retenu que pour Euphrasil Pasiyao, les femmes sont le trésor de l'humanité, que c'est un outil pour pouvoir effacer les différences entre les genres, que les hommes ont leur place, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas fait pour les écarter, mais plutôt pour faire un chemin ensemble. Que les femmes rurales aussi sont elles aussi concernées par cette promotion et cette autonomisation. qui les rendra plus libres. Et puis qu'enfin, dans dix ans, on se dise que le Compondium n'est pas forcément, n'est pas uniquement un outil né en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs, il faut d'ailleurs le savoir parce que c'est assez rare qu'on cite l'Afrique en exemple, mais que le Compondium devienne une référence mondiale en se rappelant qu'il est né en Côte d'Ivoire. Merci Euphrasil Pasiyao. Applaudissements À présent, nous allons passer à la table ronde qui verra la participation de femmes dans le parcours et l'illustration de cette conquête permanente des femmes pour l'égalité. Parce qu'elles sont sur la scène politique nationale des rôles modèles, elles nous parleront de leur expérience, mais partageront également leur vision pour demain. car si les batailles ont été gagnées, rien n'est acquis et nous les femmes ne devons surtout pas baisser la gare. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés Madame Simone-Hilvé Bagelot. Applaudissements 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 ancienne députée d'Abogobo et ancienne présidente du groupe parlementaire du FPI à l'Assemblée nationale. Seconde femme de tête et d'influence, Madame Saraf Tika Sakou, que je vous demande d'applaudir. Madame Saraf Tika Sakou, première vice-présidente du Sénat, elle est la présidente du Rassemblement des Femmes Républicaines du département de Touba et membre du directoire du RHDP. Parallèlement à son engagement politique, elle a fondé l'ONG Fatim Soutra en faveur de la scolarisation des enfants. Troisième invitée de marque à ce panel, Madame Aminata Tougara, que je vous demande d'applaudir. En privé, je l'aurais appelé Tata Amus, mais ici je l'appellerais Madame Tougara. Elle est députée de 13 juillet depuis 2011 et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a d'ailleurs assuré l'intérim de cette chambre au lendemain du décès du président Soumarou. Je vous demande encore d'applaudir, c'est le droit d'âge. Pour commencer, je vais vous faire réagir à la conférence inaugurale de Frasile Kouassi-Yahou. Qu'avez-vous retenu et surtout partagez-vous cette assertion, les compétences féminines sont le trésor de l'humanité ? Je vais commencer par vous, Madame Sakou. Vous avez un micro ? Non. Non ? Si, si, si. Je vous en donne. Je vous donne le mien. Oui. La mienne, le mien. Oui. Merci. 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 Je partage pleinement ce qu'elle a dans la ministre et Frasile Kouassi-Yahou. Merci. Les femmes sont les trésors de l'humanité. Et le compétenant m'a depuis dix ans heureux beaucoup dans ce sens. Et aux femmes de Côte d'Ivoire, nous prouvons qu'il avait un merci. Nous l'amourons beaucoup. Elle fait beaucoup pour les femmes. Et nous en sommes chers. Merci, Madame Sakou. Madame Simone-Ive-Bagot, qu'avez-vous retenu, vous également, des propos de Frasile Kouassi-Yahou ? Mais je suis également d'accord avec elle que les femmes peuvent être considérées comme un trésor pour l'humanité. Peut-être, elle ne l'a pas dit, mais je vais le dire un petit peu en complément. La femme, elle est génitrice, elle est mère. Et rien que cette fonction-là l'oblige à devenir trésor. Parce que quand vous avez un bébé, vous êtes obligé de gérer la question de la survie du bébé. Son alimentation, son vêtement, sa restauration, ses soins de santé, etc., son éducation. Et donc, vous êtes obligé, quand vous êtes femme, de trouver à chaque étape des solutions pour que la vie que vous avez mise au monde, là, puisse prospérer et perdurer. Rien que pour cela, la femme est un trésor. Et comme en plus de cela, en plus de cela, dans ce que vous avez expliqué, vous avez mis l'accent sur trois choses qui m'ont touchée particulièrement. La nécessité de faire prendre conscience. Faire prendre conscience aux femmes-mêmes de leur statut, de leur capacité. Mais de faire prendre conscience aux hommes de ces capacités, de ces compétences-là de la femme. Ce n'est pas évident. Deuxièmement, vous avez dit, il faut créer l'engagement. Il faut que la femme s'engage. Et je suis d'accord quand vous dites, tout le monde doit faire la politique. La femme doit faire la politique partout dans le monde. La femme ne doit pas abandonner la politique aux hommes. Et puis, troisièmement, vous l'avez dit, il est important que l'on trouve des ressources à mettre à disposition, des structures comme les vôtres, mais également des femmes-mêmes, pour qu'elles puissent effectivement s'épanouir et créer encore plus, de manière à ce que la société arrive. La femme, c'est le trésor du planète. Sans la femme, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de nom de lutte. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de merci à la femme. À partir de là, Dieu a bien fait nous créer la femme. Je parle de la femme. Regardez le micro, regardez le micro, regardez le micro parce que je n'ai pas dit. Alors, en politique, plus qu'ailleurs, et on l'a évoqué rapidement avec Frasie tout à l'heure, les femmes doivent jouer des coudes pour s'imposer, et vous en savez quelque chose, dans votre parcours, notamment pour s'imposer sur les listes électorales, avant les scrutins, et lors de la répartition des postes, notamment dans les deux chambres, au Sénat et à l'Assemblée nationale, comme vous représentez ici, Mme Sako et Mme Tongara. Comment avez-vous fait pour vous imposer sur la scène politique ? Mme Sako. Je vous remercie. Si je devais raconter toute l'histoire... Mettez votre micro plus près de la bouche. Pardon. Si je devais raconter toute l'histoire, c'est là, pendant trois jours... On prendra le temps, on vous écoute. Ce n'est pas du tout, du tout facile. Parce qu'en politique, moi, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. J'ai été comité de base à mon parti, j'ai été secrétaire de section, et puis... Mais avant tout ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'avais une ONG. Je ne voulais même pas entendre parler de politique. Mais les choses de la vie ont fait que la politique m'a envahie. Donc, j'ai gravé les échelons, et puis, il y a eu les premières élections des conseils départementaux à Côte d'Ivoire, et puis, j'étais troisième vice-président du conseil départemental de Chauve-Moi, une région qui s'appelle le Patrins, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et je méditais au village, avec mes soeurs rurales. Donc, c'était pas du tout facile, parce que dans ma région, les femmes ne sont pas privées à sortir. Elles doivent rester au foyer, elles doivent élever les enfants, et être de bonnes épouses. Alors, moi, j'arrive, j'ai fait de la politique, j'ai fait des meetings, et puis, alors, elles sortent de comprendre quelque chose. Au début, même les hommes avec lesquels j'ai fait de la politique, étaient mes premiers ennemis, parce qu'il fallait absolument que je disparaisse. Alors, au moment des choix des candidatures, on les éliminait systématiquement. Mais, il y a toujours un lieu, quelque part, pour la femme. Pour ne pas faire trop long, après le conseil départemental, je me suis présentée à la députation. Et c'est en 2011. Là, c'était un combat féroce. Parce qu'il y avait... Nous étions dix candidats pour un poste. Il y avait neuf bonshommes, et j'étais la seule soirée. Et tous les bonshommes étaient contre moi. Alors, on s'est bagarrés. On a mené la campagne. On ne dormait pas. Et, je ne sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y avait un lieu pour les femmes, j'ai parturé l'univers sponsor. Moi-même, j'ai trouvé qu'il était miraculeux. Parce que c'était... Bien sûr que j'ai mené le combat, mais c'était un combat tellement dur et l'issue n'était pas certaine. Mais, grâce à Dieu, ça s'est passé. Et, comme on dit, Cédric sur le gâteau, après les élections, j'étais la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Cette aventure passée, avec les déconvenus, les succès et les échecs, je me suis retrouvée au Sénat. Toujours avec la boucle à peur. Les années passent, mais, le courage est là. Madame Chakot, au Sénat aujourd'hui, vous êtes seulement 20 femmes dans une Assemblée qui compte 99 membres. Comment faire pour faire éclater le plafond de verre pour que la parité s'impose au Sénat ? Nous sommes 20 femmes, grâce au président de la République. Parce qu'au Sénat, les femmes élus sont 8 femmes. Il y a eu les nominations. Le président de la République nomme un tiers de sénateurs. Et les deux tiers sont élus. et parmi nous, les élus, il y avait eu le château. Le président de la République ait respecté le quota de 30%, on a atteint 20 femmes. Donc, vraiment, la bataille continue. pour les élections, les femmes en Coupe d'Ivoire doivent se battre et ne jamais se décourager. Parce que moi, je serais jamais, je n'aurais jamais venu ici en politique si j'avais écouté le candidat tombe, si je m'étais découragée ou si j'avais baissé les bras. Alors, la jeune génération, aujourd'hui, nous, on a pris un peu d'âge, mais on a tracé le signe. Elle doit faire comme nous, ce parc. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. mais aujourd'hui, moi, dans ma région, il y a quelques mois, ils m'ont fêté, toute la région, ils m'ont honoré. Et aujourd'hui, vous avez chez moi, vous dites, mon nom, il n'y avait plus que petit, les hameaux. Oui, je l'ai appris à Natcha, au nord, c'est notre maman. Donc, tout le monde, maintenant, sait qu'avec la femme, il faut composer. C'est ce que j'ai dit au jeune âme de chômage, vous voyez, le comportement d'une femme fait qu'on respecte toutes les autres femmes. Aujourd'hui, moi, je me suis battue pendant des décennies avec ces hommes, mais maintenant, ils vous respectent. Quand je dis aujourd'hui, le genre, tous les hommes, c'est les gars, ils disent, elle est bien encore. mais vraiment, ça veut dire qu'on peut réussir. Il ne faut jamais baisser les femmes. C'est toujours difficile parce qu'une femme, même dans les pays, développer une femme n'a rien, sans se battre, sans travailler trois fois plus, sans faire plus que les autres. députés. Merci, Mme Sako. Mme Sako, Mme Sako, vous avez le micro. Comment vous qualifieriez votre parcours pour vous être imposé à la tête de l'Assemblée nationale comme vice-présidente aujourd'hui ? Écoutez, je ne vais pas commencer par la Série nationale la fin de vice-présidente. J'ai été élu chez moi à Trècheville depuis 2011. Député. Je n'ai jamais comme Mme Sako, j'avais 11 barris contre moi. J'avais tous les partis pour l'Assemblée nationale. Avec la chance, vous savez, Trècheville, je dis qu'on est Trècheville. Trècheville, voilà. Trècheville, ça m'a amené à Trècheville. Je crois que Trècheville, c'est la commune où il n'y a eu plus d'intégration africaine. Je ne sais pas. c'est pas si moi qui me dirais à me montrer. Là, j'avais des Trèchevilles. Non, Trècheville, il y a tout. La chance que j'ai eue, c'est que moi, je suis née à Trècheville. Je suis née à Trècheville. Vous voyez le commissaire du 12e. Le centre de santé qui est en face, c'est la date que je suis née. Le centre de santé en face, je ne veux pas dire mon âge parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui pense qu'elle a plus à jeter. Moi, je ne veux pas parler. On se croit tous les jours qu'il y a plus à jeter qu'il y a. Il y a la grande sœur. Il y a la grande sœur. Je ne sais plus. C'est moi, j'ai dit d'aimer. Je ne disais pas. Il y a eu la grande sœur. 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 Après, ce qui vous met en plus, c'est-à-dire au-delà de 70 ans, c'est un cadeau que vous faites. Ce cadeau que vous faites, c'est pour remettre en cause de savoir qui je suis. Est-ce que je suis réellement qui je suis? Qu'est-ce que je demande à dire pour le reste de 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans? Il vous donnera tout. J'ai été donc au Parlement de la CDAO pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, après les 4 premiers années, j'étais membre du Parlement. Et je me suis présentée pour être vice-présidente du Parlement de la CDAO dans le Gros de Francfort. Et j'avais comme anniversaire le Mani, le Dodo, le Bénin, le Niger. Et c'est le Burkina qui servait le modérateur. Ils sont venus. Moi, j'ai été ministre. Si, j'ai été ministre. Moi, je n'ai pas été ministre. Je n'ai pas été ministre. Je suis une femme. Et j'étais la seule femme. Et j'étais la seule femme à venir avec un monsieur qui me dit que je suis candidate. Et les autres sont venus parce qu'ils ont vu que c'était une femme qui se sont présentée. Les pays ont demandé, est-ce qu'ils sont venus avec une lettre d'investiture ? Ils ont dit non. Qui avait la lettre d'investiture ? C'était la seule femme. Qui avait la lettre d'investiture ? Alors, vous savez, les femmes sont solidaires. Alors, quand les sénatrices ont site, au Nigerien, mais j'étais candidate, elles sont finies au rempli d'un salle. Ah, les hommes ont fui. C'est comme si les candidats ont fui. Alors, c'était le sénat qui devait présider. Le président, moi, qui, c'est la doualière, c'est la femme. Moi, je soutiens la femme. Non, on n'a pas fait d'étaler. Donc, je me suis rendu. Depuis le coordinat, qui était en député, quand on est passé à l'abitrage, je suis laissé bâti. Et je suis laissé mon cadre, en tant que vice-président du Parlement, qui l'a cédé. Donc, c'est ce qui me sert de lui. C'est très important. Denise, t'as pas d'importance. Je vais rapporter une petite histoire. En Bonivoire, nous, on est à côté de l'homme. La famille, on est à côté de l'homme, on est au-mince devant l'intérieur. On est au-mince devant, du cœur. On n'a pas devant, pourquoi! Et 100% d'Ivoire, ce n'est pas si moins que je te dirais que quand même nous avons décidé d'être un petit peu. Alors quand même, tout le monde est petit, tout le monde est petit, tout le monde est petit, il est un petit peu plus petit, le monde est petit, il est un petit peu plus petit, comme ce n'a pas réussi, tu vois, mon fils, comme il a pu, comme il a réussi, c'est le premier de sa classe, alors tout le monde est petit. Le carité n'a pas réussi. Mais c'est la fin d'Italia, tu n'as pas peur de tout le monde. C'est la fin d'Italia, tu n'as pas peur de tout le monde. C'est la fin d'Italia, tu n'as pas peur de tout le monde. Vous avez raison, pourquoi il n'a pas réussi ? C'est parce que toi me dit qu'il n'est pas. On dirait qu'il n'a pas réussi parce que c'est la fin d'Italia. C'est la fin d'Italia, tu n'as pas peur de tout le monde. Donc c'est la fin d'Italia, ça ne se passe pas. Même en Europe, ce n'est pas qu'en Afrique. Ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas qu'en Afrique. Ce n'est pas qu'en Afrique, ça se passe en Europe. Merci Aminata Tongara. Simone Ilé, Bako. On connaît le parcours de femme politique, à l'origine d'ailleurs de la création du Front populaire ivoirien. Est-ce que, comme Aminata Tongara et Sarah Sacco, votre parcours en politique a été semé d'embauche ? Est-ce que, comme Aminata Tongara et Sarah Sacco, votre parcours a été semé d'embauche ? Mais, ce qu'il faut regarder, c'est la possibilité, l'opportunité que le parcours m'a donné de me créer comme être politique, et puis d'apporter à l'autre, et puis d'impacter ma communauté massacrée. J'ai commencé très tôt dans la politique. J'ai commencé même quand j'étais à l'école, parce que, à l'école, je dirigeais une organisation de jeunesse, la jeunesse signatine, catholique, féminine. Et, grâce à cette organisation-là, j'ai pu participer à tous les débats politiques qu'il y avait dans mon pays depuis les années 1964-1965. La première édition de dialogue avec le président de Jean-Joanie, et c'est que là, j'étais à tous ces débats-là. Les rencontres avec les ministres de la jeunesse, de l'éducation nationale, les rencontres à l'étranger, les mouvements de jeunesse internationale. Et tout cela m'a permis d'accueillir de la connaissance en cette matière-là, et de comprendre que faire la politique est quelque chose d'absolument obligatoire pour un citoyen. Et donc, je me suis engagée en politique très tôt. À cette époque-là, tant que je m'engageais en politique dans notre pays, un peu de pouvoir, nous étions dans les parties publiques. Et moi, je n'avais pas les parties publiques. Et donc, rapidement, je me suis retrouvée dans une opposition qui n'était pas légale à cette époque. Et je me suis retrouvée à combattre dans des organisations clandestines pour faire évoluer mon pays et que nous accédions aux multipartistes. Et ce combat-là, il a aidé également à diffuser. Bon, on ne va pas insister là-dessus, mais bon, ça n'a pas toujours été très facile. Et puis, nous sommes arrivés au multipartisme. Et quand nous sommes arrivés au multipartisme, la première chose, vous voyez, ce n'était pas de dire, je vais devenir député, je vais devenir maire. Non, la première chose, c'était, je veux que ma société évolue et qu'elle devienne véritablement démocratique. Donc, il a fallu mener des combats pour que des lois changent, pour que des comportements changent, pour que des décisions soient prises. Et donc, grâce à ce combat-là, on a pu accéder à l'Assemblée nationale, qui était une assemblée, j'allais dire, mon accord au départ, et qu'il fallait transformer pour en faire une assemblée pluripartisane. Et qu'il a fallu se battre aussi à l'Assemblée nationale. Il a fallu député, beaucoup d'adversité, parce qu'il fallait changer les habitudes, tout simplement. Et puis, alors, j'anticipe en même temps pour répondre à une question que vous allez poser. Et les femmes en politique, là, comment est-ce que ça s'est passé, à cette époque ? Je vais vous raconter une petite histoire. Quand on était encore jeunes et qu'on regardait les femmes voulant se battre pour devenir députées, j'ai suivi un événement d'une femme, dans une région que je n'ai pas dictée, mais une région à masques, où les gens utilisent les masques, où les gens pratiquent les masques. Et il y avait une dame qui voulait revenir. Elle est allée donc se présenter à sa population. Et la campagne va commencer. Son adversaire, c'était un homme. Et cet adversaire-là voulait gagner les élections. Et donc, l'adversaire est allé s'entendre avec le porteur du masque, avec la communauté du masque. Parce que dans ces régions-là, quand le masque sacré sort, aucune femme ne doit y avoir. Et donc, ils se sont arrangés pour que le masque sacré sorte le jour où la femme dit, j'arrive pour faire ma campagne. Et donc, quand elle arrive pour faire sa campagne, le masque sacré est dans le rue. Et donc, la femme est obligée de se cacher. Donc, elle s'enferme dans la maison. Et elle n'a pas pu faire campagne. Parce que chaque fois qu'elle va venir, vous parlez aux populations du masque. Et évidemment, elle a perdu les élections. Mais je donne cet exemple-là pour vous montrer qu'il a fallu même se battre contre les réalités culturelles. Les femmes ont dû se battre contre ça. Madame l'a dit tout à l'heure, il était admis qu'une femme, elle est faite pour gérer la maison. Voilà. Donc, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, elle s'occupe de son mari, etc. Mais la vie publique n'est pas l'apanage de la femme. Il a fallu se battre contre ça. Il a fallu se battre pour imposer qu'une femme soit également habilité, autorisée, abriguée des postes. Et donc, bon. Et il y a un autre événement également que je veux vous raconter. La première fois, on peut vous voir que nous avons eu un ministre femme. On peut vous voir. C'était en quelle année ? Je vous ai demandé? Je vous remercie? Je m'appelle Jean-Jerveille, Jean-Jerveille, la première ministre femme Quand elle a été nommée ministre, des autres... bien pensant à cette époque. Si on allait rentre, on demandait à que je sois par Mgr Yago, vous vous souvenez de Mgr Yago ? Et à ce mouvement-là, dirigeant l'église catholique en Côte d'Ivoire, pour lui dire que nous avons un problème. Parce que voilà, on vient de nommer Mme Germain l'illistique. C'est bon, hein ? On n'est pas contre, hein ? Mais désormais, son mari, il est présenté comment ? C'est le mari de Mme la ministre. C'est le mari de Mme la ministre. Vous vous imaginez ? Un homme qui était quelqu'un de bien positionné dans la société, ce n'était pas un valutier. Il devient l'épaule de Mme la ministre. Alors, nous sommes venus vous voir pour que vous rencontriez le président de la République, vous réglez ce problème-là. Si une femme est nommée ministre, il faut que son mari soit nommé à un poids supérieur. Mais je te assure. Heureusement, l'évêque à cette courbe-là était outré par cette demande et les a envoyés par la tête. Mais les choses allaient, je suis là. Il fallait obtenir la transformation de mentalité, c'est toujours le cas d'ailleurs. Si les femmes ne sont pas élues en grand nombre de députés, c'est aussi de cette raison. Parce qu'on n'a pas encore accepté qu'une femme puisse exercer une activité publique jusqu'à ce niveau de responsabilité, de pouvoir. Et donc, voilà, j'ai un peu de parcours, j'ai agrémenté un petit peu de... Je vais repasser la parole à Aminata Dougara. Une femme en politique, tous nos exemples ont témoigné, ce n'est pas un enfleuve tranquille. Qu'avez-vous dû sacrifier pour vous imposer ? Mais écoutez, ça n'a pas été facile. Mais la chance que j'ai eue, c'est un bon mari. Et le premier avou Marassi, il m'a soutenu tout le temps. Mais c'est moi qui suis rentré en pratique avant. C'est important à s'oublier. C'est moi qui suis rentré en pratique avant, oui. Alors quand je lui ai dit que je veux aller aller au RDR, il m'a dit, mais c'est bien. Est-ce que tu as perdu tes emôts ? Je dis, j'ai frédé. J'ai dit, je ne dois pas s'enfrer. Je dis, d'accord, donc tu peux aller au même de drapant, mais que c'est tes emôts ici. Je dis, il faut être tranquille. Vraiment, ça c'est bon. Pour amuser un peu, mais vraiment, J'ai marité ma soutenu tout le temps. C'est important. Quand on n'est pas soutenu par votre projet, c'est très difficile. Il devait même à la limite, votre ennemi. Parce qu'il pense que toi, la femme, tu veux être au-dessus de lui. Moi, ce n'est pas ça. Et je vais revenir très rapidement comment je me suis retrouvé en train d'organiser les élections. J'espère qu'il y en a qui ont subi un peu, je vais très rapidement, il y en a qui ont subi un peu comment les choses se sont passées. et quand on a dit Mme Tungara pas organiser, pas par trois élections, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il y a des réseaux qui ont dit « Eh ! » Vice-présidente de l'Assemblée nationale, son mari n'est que médiateur. C'est-à-dire comment la mettre au-dessus de son mari. Il n'a même pas ce genre pour comprendre qu'est-ce que c'est, où ça m'appelait. Il se trouve que la position de l'Assemblée nationale, quand il y a, il y a eu déjà le problème des revions où le plus âgé de l'Assemblée nationale a organisé les élections, qui est M. Tchawara, qui est le maire, qui est le député d'Akari. C'est le loyer d'Ach qui a organisé l'insertion que le défunt Amadou Soumao était. Et moi, je viens en deuxième position du loyer d'Ach et c'est parce que je suis. Et là, il y a eu mort, il n'y a pas eu de maïa, il y a eu mort d'Ao. Donc il y a eu décès. Si, ça aurait pu être Bikawé ou quelqu'un d'autre de PPSC, mais je trouve que c'est moi la vie qui suis là. Et c'est comme ça, donc, j'ai assuré cet intérim pendant un mois. Et je suis vraiment fière parce que nous avons voulu, comme le président Amadou Soumao voulait vraiment une assemblée pour l'échelle, où les soins et les relations qui sont possibles, la même façon. qui sont possibles, Donc il fallait seulement qu'il y ait du reste entre nous pour se respecter, que chacun sache où est sa place et que les choses ne passent pas. Et c'est pour ça, donc, j'ai organisé la sélection avec la bénédiction de tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit le RHB2, surtout les femmes, vraiment soutenu, ne sont pas nombreuses et vous savez, quand les femmes sont télépales font du bruit et on pense qu'elles sont plus nombreuses alors qu'elles ne sont même pas 40. Je voulais expliquer exactement comment je peux se rétablir. Mais j'étais quand même vice-président de l'Assemblée nationale. Je reste vice-président de l'Assemblée nationale, ça ne peut pas passer au-dessus de Montmagne. Il est président d'institution. Moi, je suis vice-président de l'Assemblée parce que ça a été très mal interprétée. Alors, j'ai oublié avoir cette occasion à vous l'expliquer exactement. Je me suis dit comment ça s'est passé. C'est ce que je voulais expliquer rapidement. Et rapidement, donc pas de sacrifice, donc les enfants s'est répliqués pour vous le carrière. Ils étaient jeunes, ils annoncent aux frères d'accord. C'est un choix de se faire. Et j'ai eu l'achat de faire partie de mes enfants pour aller à l'extérieur. Donc, vous salitez, vous salitez, c'était très dur. Mais, je ne me regrette pas. Parce que je voulais ça. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Merci. Merci Madame Tungara. Madame Sako, qu'avez-vous dû sacrifier pour en arriver là ? un peu la vie de famille. La vie de famille parle par rapport aux enfants. Parce que mes enfants étaient grands, ils étaient à l'étranger. Mais j'étais souvent hors de ma maison. Et les hommes sont ce qu'ils sont. dans la salle. Parce qu'ils sont au revoir du vide. J'espère que M. Sako n'est pas dans la salle. Allô, c'est quoi ? Il m'a dit c'est tout. Ah, il m'a dit mes compétences. Donc ça a été une époque un peu difficile. Il faut faire avec. Parce que quand tu t'es engagé dans quelque chose, il ne faut pas réguler. Quelle que soit l'université. Moi, c'est mon principe. Je me suis engagé pour une cause, pour un idéal. Donc c'est pas non, c'était pas peut-être que j'aurais compris si j'étais même en arrière de mon mariage. Mais au point où j'étais allumée, mon idéal était allumée. Donc il fallait que je continue que je fonce. Et j'ai foncé. Et Dieu m'a aidé. Bravo. Simone, Évée, Magbou, vous avez fait la politique en couple. avez-vous pour autant eu le sentiment d'avoir sacrifié quelque chose? Mais dans ce mariage, on sacrifie toujours quelque chose. Mes enfants. Mes enfants. Je crois que tous mes enfants ont réussi. Mais ça n'a pas toujours été très facile pour eux. tout à fait aujourd'hui quand nous avons créé le Fonds populaire éloigné. J'ai dû même déménager les enfants chez des amis pendant six mois parce que la cour était tellement fréquentée que ça devenait massif pour les enfants qui restaient. Et donc ça, ça a été effectivement un sacrifice. Et puis on sacrifie également beaucoup de temps et beaucoup d'élégés à ce type d'activité. il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'instruire, s'informer pour pouvoir continuer d'apporter les réponses d'Ivoire mais les réponses qu'il faut. Donc là, ça a été l'équence d'Ivoire. Et comme dans l'état particulier de la Côte d'Ivoire, il fallait affronter le BDCI qui était le parti puissant sur la place. J'ai régulièrement sacrifié également ma liberté pour pouvoir faire avancer la place. Voilà. Voilà. Merci. Aminata Tougara, le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a 10 ans. Pensez-vous à l'aune de votre carrière, à l'aune de ce qu'a été votre carrière politique, que cet outil pourra faire bouger les lignes pour la jeune génération ? Moi, je suis vraiment content de cette idée. Et je veux vraiment remercier et féliciter. Je ne dirai pas ma fille, ça va me dire, je ne dirai pas sur. je pense que tout le monde est droit pour avoir le même message encouragé sur toutes les femmes qui ne me débrouillent. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Nous avons un certain âge aujourd'hui. Il faut qu'on laisse la place à la jeunesse. Il y a un premier malécrit qui dit quand tu ne sais pas à quel moment tu t'es assis pour manger, il faut savoir à quel moment tu dois te lever. tu t'es assis pour manger. Tu as mangé, tu as mangé, tu as mangé. Si tu ne sais pas à quel moment tu t'es assis pour manger, il faut savoir à quel moment tu dois te lever. Le malécrit du sol a compris. Ça veut dire quoi? Il faut savoir laisser la place à la jeunesse. Il est sans courage. Il soutenir l'air de l'air de conseil. Parce que la Côte d'Ivoire à partir de la jeunesse aujourd'hui ce n'est pas nous-là. Nous nous faisons partie du passé. Le seul mot dont le jeunesse c'est de les encourager de les accompagner et je suis sûr que toutes les trois nous sommes là nous sommes à votre disposition. Elle est des régions et elle n'a qu'à passer. pour la mort. Moi je pense que je pense que Merci. Mme Sacco. Merci. Moi à mon tour je voulais surtout remercier la ministre qui s'était choisi avant. Parce que les acquis du compédium ont permis beaucoup de choses. Et ça a permis à la famille noireienne une meilleure compréhension une meilleure visibilité dans son rôle. Elle doit jouer dans la société noire. Et au plan économique le compédium constitue un formidable débit de compétences idéales. Et au plan politique le compédium au travers des formations des capitalisations nous traîner à coacher beaucoup de nombreuses femmes afin qu'elles se lancent en politique. En tout cas toutes mes félicitations chères filles parce que moi je suis la plus vieille ici. Alors pour continuer je m'a dit protégée et tu auras toujours le succès parce que les femmes je aime les femmes. Merci. Aminata Joukara vous pouvez rajouter quelque chose. Je vais prendre un témoin pendant six mois. Parce que là après deux je suis avec ma catastrophe. tu m'as dit c'est ce que je m'a dit si c'est le m'a dit c'est le m'a dit c'est c'est ce que je c'est c'est spectatrice, en tant qu'actrice de la scène politique, vous avez observé la naissance du campondium et les acquis qu'il a dix ans plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est le message que vous transmettez à la nouvelle génération de femmes uvariennes et même de femmes africaines puisque le souhait de tout le monde ici, c'est que le campondium soit repliqué dans les autres pays. Oui, moi, je pense que Mme Ephrazi-Yahou mérite d'être félicite. Souvent, on entend dire, oui, bon, les femmes veulent aussi, les femmes veulent ça, mais où est-ce qu'on va les trouver? Aujourd'hui, elles enlèvent cette question-là de la bouche de tous les autres. Mais également de toutes les femmes. Aujourd'hui, grâce à cette balle de données qui est constituée, on sait que des femmes formidantes existent à différents niveaux. On peut même accéder à leur profil, etc. Et là, on peut tout savoir, et donc, on peut aller pousser dans ce rivier-là pour faire la nomination dont on a besoin. Donc, félicitations. C'est un très bon projet qui s'est réalisé, d'ailleurs. Il faut aller de là. C'est déroulé. La chère Cécile Seigneur va s'achever cette table ronde avec les expériences de ces trois dames politiques de Côte d'Ivoire, mais également africaine, parce que plusieurs d'entre elles ont coupé les fonctions au niveau du continent et de la sous-région. Et je voudrais vous demander des applaudissements à la première présidente de la Saison nationale, Simone de la Vézard-Pôtre, Orsaye, députée de l'État-Pôtre, et madame Sars-Saint-Eau, le plus président du Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501